Bonjour, j'imagine que tu as le goût de relever le défi de la lettre D, alors j'ai choisi pour ce faire des dromadaires. Alors voici donc les dromadaires qui sont placés en ordre décroissant. J'ai commencé par aller choisir un personnage en appuyant ici sur le plus, alors qu'on voit les dromadaires. Peut-être que les tiens sont un petit peu plus loin, puisque moi c'est la série de personnages que j'ai déjà choisi. Je voulais en mettre plus qu'un. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le même dromadaire, alors à l'endroit ici. Et une fois que je l'ai choisi, je suis allée le modifier, donc avec le pinceau. On peut prendre le petit peu de peinture ici et on pourrait définir nos propres couleurs. Alors par exemple, si je décide de remplacer le brun ici, ah là c'était juste le petit X, alors je peux aussi changer la couleur. Alors j'ai mes dromadaires et c'est comme ça que je peux davantage travailler la créativité de mon personnage et d'amener des changements. Alors celui-ci n'est pas dans mon histoire, je vais le retirer. J'ai aussi choisi en haut un arrière-plan, donc un arrière-plan qui parlait de désert. Et voici les programmes que j'ai faits. Donc quand j'ai le premier dromadaire de sélectionner, j'ai mis se déplacer, aller vers le haut. Je vais te le faire jouer, tu vas bien le voir. Alors il fait un déplacement et je ne voulais pas que ça s'arrête. Alors j'ai mis dans le rouge ici pour se continuer définiment. Et dans le orange, je vais appeler sur le stop pour pouvoir le remplacer. Et je vais te montrer dans les blocs oranges les boucles de répétition. Alors comme j'avais défini trois dromadaires, j'ai dans le fond fait la même chose pour chacun de mes dromadaires et j'ai changé la couleur. Donc lorsque je vais appuyer sur le drapeau, les trois dromadaires vont donc faire un déplacement et aller d'un côté à l'autre de l'écran. Alors je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette petite animation. Merci. Merci. Merci.